Alors cette question je crois qu'elle interroge dans le travail évidemment les liens entre la performance et la question de la santé. Alors c'est une question délicate mais une question très importante. Je crois qu'il y a deux façons de la considérer. Une première façon elle est assez classique, c'est de dire d'une certaine manière que la santé des collaborateurs est une ressource pour la performance durable de l'entreprise. Bien sûr on ne conquérera pas dans nos entreprises durablement une performance si on n'assure pas la bonne santé des collaborateurs, censée y contribuer, censée la construire sur le moyen et long terme. Mais je dois vous dire que je crois plutôt à une deuxième approche, une deuxième approche qui renverse un peu le problème et qui consiste à dire que certes la santé est certainement une ressource pour la performance durable, mais qu'il faut aussi considérer que la performance est une ressource pour la bonne santé. Être performant au travail, réussir à faire son travail dans des conditions de performance, c'est une ressource pour la santé des collaborateurs. Et une ressource tout à fait essentielle, considérons les choses simplement, je vais bien dans mon travail lorsque j'arrive à bien faire le travail que l'on me demande de faire. Prenons un exemple très quotidien, je suis enseignant, c'est une de mes activités principales, je vais bien dans mon travail lorsque j'arrive à enseigner. Lorsqu'une fois de temps en temps, effectivement, les regards de mes étudiants s'éclairent lorsque j'enseigne et lorsque je sors de mes amphis avec le sentiment d'avoir bien réalisé son travail. Pour prendre une formule qui est assez belle, qui est presque poétique, la philosophe Simone Veil avait l'habitude de dire qu'il faut absolument que chacun d'entre nous, pour être en bonne santé, nous puissions nous contempler dans le travail. Donc avoir le sentiment que nous avons réalisé du bon travail, ce qui est bien entendu une certaine forme de performance. Donc veillez, si vous voulez, créer des organisations qui concilient performance et santé. Ce sont des organisations qui sont attentives à la façon dont chacun, à l'endroit où il est dans l'entreprise, a les moyens, a la possibilité de faire du bon travail. Un travail dans lequel il peut se contempler. Alors oui, je crois qu'évidemment, la question du dialogue sur le travail est tout à fait essentielle. Et essentielle à la fois, bien entendu, pour assurer la performance, le bon travail et donc la santé des collaborateurs. Parce qu'il faut avoir conscience, effectivement, que pour faire du bon travail, j'ai besoin fondamentalement de deux choses. J'ai besoin, bien entendu, d'une bonne organisation, de bonnes règles. Si je veux bien soigner mes patients, par exemple à l'hôpital, il faut que je connaisse et que j'applique des protocoles de soins qui s'appuient sur la science médicale, par exemple. Bien entendu. Donc la question des règles est tout à fait essentielle pour bien travailler. Mais ces règles, malheureusement, ou heureusement d'une certaine manière, elles sont insuffisantes au bon travail. Puisque travailler, ça n'est jamais simplement appliquer des règles, mais c'est faire face toujours à des situations particulières, à des situations inattendues, à des situations dans lesquelles je m'affronte à des élèves, parce qu'un collègue est absent, parce qu'une machine est en panne, parce que les objectifs à atteindre sont tellement multiples qu'il va me falloir les combiner dans la situation, qu'il va falloir évidemment hiérarchiser, prioriser, faire du tri entre les objectifs. Cette activité, c'est une activité qui, au-delà des règles, mobilise au quotidien ce que l'on appelle l'activité de régulation des équipes, c'est-à-dire leur capacité collectivement, avec leur cadre de proximité, à mettre au concret les organisations et à les adapter à la spécificité du travail. Je crois qu'à travers cette expression de temps en temps un peu mystérieuse de dialogue sur le travail, c'est cette activité de régulation tout à fait nécessaire au bon travail et tout à fait nécessaire à la réalisation d'un travail pratiquable pour les équipes d'un travail en banque santé que l'on vise. Le dialogue fréquent sur le travail, à l'intérieur des équipes, avec le management, est une des conditions essentielles de la régulation du travail, c'est-à-dire de la réalisation jour par jour d'un bon travail et d'un travail qui soit bon pour la santé. Et on voit bien en même temps, évidemment, que ce dialogue fréquent sur le travail, c'est un dialogue qui permet en même temps, évidemment, de faire progresser l'organisation, d'interroger ses règles, de les améliorer, de les questionner. Et donc, effectivement, le pari fort autour du dialogue sur le travail, c'est que ce dialogue, il est une ressource essentielle pour les équipes au quotidien réaliser concrètement le travail, mettre au concret l'organisation, mais il est aussi, et dans ce sens-là, il est bon pour la santé, mais il est aussi une ressource très importante pour l'organisation elle-même, pour questionner ses fonctionnements, revisiter ses fonctionnements et les améliorer. C'est pourquoi on peut dire, évidemment, que ces dynamiques de dialogue sur le travail, elles sont non seulement, évidemment, vecteurs de développement de l'organisation et d'amélioration de l'organisation, mais elles sont aussi les conditions de la réalisation par les équipes d'un travail praticable, d'un bon travail, en bonne santé. Alors, je crois que les partenaires sociaux ont un rôle tout à fait essentiel, peut-être triple. Je crois qu'ils ont un rôle tout à fait essentiel aux côtés des directions pour initier et concevoir ce dialogue sur le travail. Il est très fréquent dans nos interventions, évidemment, que des membres des directions générales et des représentants du personnel soient associés dans la conception du dialogue sur le travail et des différents espaces dans lesquels il va se déployer. Je crois que les partenaires sociaux ont aussi, et tout comme les directions de ce point de vue-là, un rôle essentiel d'être les garants, d'être les pilotes et d'être aussi ceux qui vont surveiller le fonctionnement de ce dialogue sur le travail. Et puis, je crois, troisième point, qu'il y a des moments, effectivement, clés du dialogue sur le travail auxquels ils peuvent être associés, dont ils peuvent être directement des acteurs, c'est-à-dire pas simplement des promoteurs ou des surveillants, mais des acteurs directement. Et il me semble souvent dans nos interventions que le bon endroit pour les faire intervenir, ce sont des structures plutôt sommitales dans lesquelles ils sont associés aux directions générales, à la fois pour surveiller le dispositif, mais aussi pour récupérer les fruits de ce dialogue sur le travail et être les garants que, finalement, ce qui est produit par le dialogue sur le travail dans l'entreprise, il y ait des endroits dans lesquels on s'en saisisse au plus près de la stratégie et de la conception de l'organisation et qu'on s'en saisisse pour en faire quelque chose. C'est-à-dire, effectivement, pour se servir de ce dialogue sur le travail comme un point d'inflexion, pourquoi pas des stratégies, ou plus fréquemment, évidemment, de l'organisation des règles de fonctionnement de l'entreprise. Voilà.